Donc, je vais accueillir tout de suite Jean-Pierre Pétavineau, maire de Bourgmarin, qui va nous dire un petit mot d'accueil. Si, d'accord, bonjour à toutes et tous, monsieur le vice-président, du parc régional naturel de l'Ulberon, la bienvenue. Donc, bienvenue dans le parc naturel régional de l'Ulberon, bienvenue à l'Ormarin et bienvenue à la fruitière numérique. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà ce lieu, mais peut-être pas tout le monde. Donc, je ne vais pas passer très longtemps sur la fruitière numérique, mais sachez que c'est un lieu auquel la commune tient beaucoup. C'est un lieu qui accueille entre 12 et 13 000 personnes durant une année. Donc, autour de ces quatre grandes missions, que sont l'espace numérique pour faire en sorte de vulgariser au maximum du plus jeune, du plus ancien, l'utilisation de toutes les technologies numériques, un Fab Lab qui est très tourné vers les artisans et la création de prototypes, voire de petites séries, etc. Ensuite, des co-workers en nombre, surtout qui sont quasi permanents, 25, qui, du coup, comme ils sont quasi permanents, nous servent aussi de point d'appui pour leur expertise, leurs compétences et en fonction des activités qui s'y déroulent. Ça devient presque des animateurs principaux. Et pour finir, un lieu de, comment on appelle ça, d'événementiel où beaucoup d'entreprises viennent faire des séminaires, des conseils d'administration, des petits séjours. Et également, on accueille pas mal d'artistes qui font des séjours ici. Et puis, souvent, ça n'est suivi d'expositions, etc., etc. Donc, en fait, c'est véritablement un lieu destiné à la culture, à la nouvelle technologie et surtout à la rencontre à l'échange. En plus qu'en fait, Lourmarin, qui autrefois était un grand village très tourné vers l'agriculture, depuis de très nombreuses années a pris le tournant du tourisme. Et donc, aujourd'hui, le tourisme représente certainement 80% de l'activité au regard de ce qu'était l'agriculture. La preuve, c'est que l'ancienne coopérative qui collectait les productions, c'est devenu un lieu de rencontre, de culture, etc., etc. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez pouvoir, je dirais bien, travailler pour essayer de rejoindre ce thème. Je suis un chervin, un promoteur du tourisme, mais surtout pas du tourisme de masse. Et donc, je pense que, justement, toute la valeur qui se dégage dans les différents parcs qui soient nationaux, régionaux, etc., pour certains, on est peut-être un peu, pour certaines saisons, justement, pour les divisiers, à la limite du raisonnable en termes d'accueil. Et qu'on se trouve sur la planète, à partir du moment où il y a trop de monde, évidemment, il y a des dégradations, et tout le monde en pâtit. Donc, je pense que c'est un exercice d'équilibriste un peu compliqué, d'autant que, si on veut déconcentrer, chercher à déconcentrer les périodes où on accueille des touristes, c'est ce qu'on essaie de faire ici, notamment avec l'Office de tourisme du Grand Monde au plus, je vois Franck Delahaye, qui me regarde avec des yeux comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire tout ce que tu prends depuis un certain nombre de temps, c'est-à-dire comment faire pour essayer d'accueillir ce que tu appelles, toi, des ailes de saison, donc sortir des mois de juillet-août, pour, évidemment, essayer de développer, d'avoir d'autres capacités d'attrait plus douces, et dans des périodes où, évidemment, c'est moins chargé. Donc, votre travail, là, à mon avis, c'est facile à dire comme ça, sur les voies énoncées. Par contre, le rendu concret est sûrement plus compliqué, en tout cas, je pense que si on veut conserver ce qui fait la valeur de nos territoires, c'est-à-dire la beauté des territoires, la beauté, la conservation des paysages, la faune, la flore, etc., etc., tout ce qui fait qu'on aime bien vivre dans ces régions. Moi, je ne peux pas en parler, mais je suis né ici, et puis, une partie de mes vacances, je vais les passer dans le terrain, donc un autre endroit extrêmement protégé, où il fait très bon vivre aussi, donc, voilà, donc, je dirais, à vos tablettes, et bon travail. merci pour votre partage. Merci à vous, M. Pétalino. Donc, pour poursuivre, nous allons accueillir d'autres interventions, et notamment en visio et en vidéo. donc, voilà, j'accueille tout de suite M. Jean Mangéron, président du réseau des parcs naturels régionaux de Provence-à-Côte d'Azur, qui va nous dire un petit mot d'accueil également. Bonjour, M. Mangéron. Merci. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, au nom de l'association des parcs de la région Provence-à-Côte d'Azur-Sud, je vous souhaite tout d'abord un bienvenu dans le PNR de Buluburon, et ravi de vous accueillir, bien sûr, dans un parc naturel régional. Vous savez que les parcs sont en matière d'écotourisme dans notre région, et plus particulièrement, d'ailleurs, notre réseau aussi, copilote de contrats, filières, écotourisme, aux côtés de l'Agence de développement des Ames de Haute-Provence. Cette dynamique s'appuie, bien sûr, sur l'ensemble des acteurs présents et associés à cette démarche. Il y a des parcs, bien sûr, les quatre parcs nationales de la région, mais aussi le réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels, les RREN, ainsi que le CRT Provence-à-Côte d'Azur. Sans oublier la Fédération régionale des offices du tourisme et les autres agences de promotion du département, VAR Tourisme, Provence Tourisme, Vaucluse-Provence Attractivité, l'Agence de développement des Hauts-Alpes et l'Agence de développement des Alpes-Maritimes. Donc, les espaces naturels protégés représentent dans notre territoire plus de 60% des territoires régionales. Et vous avez donc là une concentration très forte d'espaces naturels qui représentent le cœur de l'offre touristique en région avec des sites de très grande valeur. Et je rejoins un peu ce que disait mon collègue Jean-Pierre Petavineau. Nous sommes dans tous ces parcs confrontés à la problématique du sur-tourisme et il est vrai qu'il y a là un vrai dossier à explorer, à travailler. Et nous y travaillons à travers l'association des parcs, mais nous avons besoin de l'aide de tous les partenaires, entre autres et tous ceux que je viens de citer, pour avancer sur cette problématique. Au cœur donc de ces espaces protégés, riches d'une variété incroyable de paysages et de patrimoine et d'histoire, nous devons faire de l'écotourisme une des grandes entreprises touristiques de ce territoire. Et ce sont plus de 500 entreprises, forces vives de ce territoire, qui s'engagent pour un développement durable et respectueux. Ils proposent plus de 800 produits éco-touristiques, bénéficiant des marques, entre autres, des parcs nationaux et légionaux, Esprit-Parc et Valeur-Parc. Cette offre est multithématique, ce qui peut aussi permettre de répondre, bien sûr, au sur-tourisme. Ce sont d'une part des balades, des naturalistes, des soirées astronomiques, des visites de villages, des sites patrimoniaux, des découvertes de plantes sauvages, des produits des territoires, des savoir-faire, des traditions, des reconnexions nature et bien-être, sensations sportives, etc., etc. C'est une œuvre vraiment différenciée et différenciante, bien basée sur la rencontre et l'expérience porteuse de sens, hors des sentiers battus, qui est, en notre sens, très qualitative et qui s'appuie sur des labels qui garantissent pour les clients la promesse d'un tourisme de qualité. Donc, vous êtes aujourd'hui, pour la plupart, les représentants de l'ensemble de ces filières éco-touristiques et, à ce titre, j'espère que vous pourrez nous permettre, dans ce domaine, d'avancer et de porter cette forme de tourisme qui a la chance de pouvoir, tout au long de l'année, s'activer. Et donc, pour cela, je vous souhaite une excellente journée de forum qui n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière, mais qui, cette année, a pu se mettre en place. Nous sommes très heureux. Un grand merci, donc, aussi, à la région provinciale Côte d'Azur, Sud, qui finance ses parcs naturels régionaux depuis de nombreuses années, et aussi à la Té-Provence-Côte d'Azur, qui accompagne la filière économique, qui est un très précieux partenaire pour vous. Merci à tous et bonne et bonne journée. Merci. Merci, M. Laurent Jean, pour ce discours. Alors, on va poursuivre et on va visionner une vidéo de M. François de Cançon, président du comité régional du tourisme, troisième vice-président de la région Sud, en charge du développement économique, de l'attractivité, du tourisme et de la prévention des risques majeurs. Juste le temps que ça se met. On ne vous entend pas, M. François de Cançon. Tourisme de l'âge. Nous avons un territoire d'exception, avec trois marquements, Provence, Alpes, Côte d'Azur, que le monde entier nous envit. Nous avons la mer, nous avons l'arrière-pays, nous avons les Alpes. Tout cela fait la richesse de ce territoire béni des dieux. Ce territoire à qui il faut préserver, c'est ce que nous faisons avec la filière des parcs naturels régionaux depuis des années pour préserver la biodiversité. C'est ce que nous faisons avec Renaud Muselier, quand nous électrifions les postes taquées pour préserver l'environnement. C'est ce que nous faisons avec le ministère de la mer, quand nous régulons les mouillages en Méditerranée pour protéger la procédonie. C'est ce que nous faisons quand nous développons des filières d'excellence pour réguler un tourisme à l'année. Et puis c'est la volonté de Renaud Muselier, quand il met 40% du budget de la région dans la Côte d'Avance. Aujourd'hui, vous avez une journée de travail, il faudra aller encore plus loin, il faudra trouver d'autres solutions pour réalimenter le tourisme de demain, comme nous l'avons fait avec Waze, quand nous régulons le tourisme sur les périodes de haute fréquentation, pour faire en sorte que les sites les plus emblématiques ne soient pas détériorés. Nous devons faire en sorte que nos enfants, nos petits-enfants, soient fiers du territoire sur lequel ils vivent. Nous devons faire en sorte que les touristes qui viennent chez nous soient fiers des mesures que nous mettons en place pour préserver cette biodiversité. Nous devons pousser le tourisme responsable au-delà des espaces naturels protégés. Voilà notre mission. Je sais pouvoir compter sur vous, sur votre détermination, sur votre passion, sur votre amour pour ce territoire. Bien évidemment, vous pouvez compter sur Renaud Muselier et toute l'équipe du comité régional du tourisme que j'ai le privilège de diriger. Alors, allons-y. Soyons innovants. Troubons des solutions pour faire en sorte que demain, ce territoire qui nous a vu grandir demeure un territoire d'exception. Je sais pouvoir compter sur vous. Merci à M. François de Cançon.